Bonjour Carole Gessler. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Vous êtes présentatrice du 19-20, le GD de France 3 du lundi au jeudi, mais également des racines et des ailes, c'est ce soir sur France 3, avec un nouveau numéro, le thème La Normandie au printemps. Le format a changé par rapport à l'émission des débuts, sans même remonter jusqu'à Patrick de Carolis. Je me souviens, Carole, vous avoir vu dans un numéro sur Versailles, vous étiez en train de marcher sur les toits du château. Là, c'est un document de deux heures, c'est bien ça. Oui, c'est un document de deux heures, c'est un passion au patrimoine. Vous savez, c'est cette formule où on va à la rencontre des Français qui rénove, qui s'occupent de leur patrimoine. Voilà, et on l'a tournée évidemment avant le confinement, donc vous verrez la Normandie au printemps, mais avant le confinement, parce qu'on l'a tournée l'année dernière et au tout début du printemps. Voilà, parce que moi je l'ai vue, mais je le regardais, et tout d'un coup, j'ai dit au bout de 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, je me disais, mais quand est-ce qu'elle arrive, Carole ? Elle n'arrive jamais, mais vous en êtes occupée. Alors racontez ce qu'on va voir. Alors ce qu'on va voir, c'est déjà, justement, notre parti pris, c'est de montrer la Normandie au printemps, c'est-à-dire à la fois quand les pommiers sont en fleurs, quand le lin est en fleurs, et j'ai appris notamment au travers de cette émission, vous allez le découvrir, que la Normandie est la première région productrice de lin. Et puis bien sûr, la Normandie, ce n'est pas seulement les terres, les chaumières, c'est aussi le littoral, donc on va aller, comme on le fait à chaque fois, à la rencontre de chefs normands, qui nous permettent aussi de rencontrer des producteurs normands. Alors vous savez, dans cet été qui se profile sans doute dans la proximité et la découverte et la redécouverte de la France, ça peut être une bonne idée de balade, peut-être pour cet été, pour les prochaines semaines. Alors qu'est-ce que c'est beau ! Moi j'ai découvert Hermandville-sur-mer et surtout Lyon-sur-mer, je ne connaissais pas, j'explique. C'était d'anciennes stations touristiques qui n'ont pas eu de succès corollaires, comme elles n'ont pas eu de succès, les promoteurs ne s'y sont pas intéressés, et les anciennes maisons sont restées intactes, on n'a pas construit de bar, d'immeubles dégueulasses à la place, les lieux et sublimes, on est à l'époque de Proust, c'est juste splendide. Il y a la plus belle maison. Exactement, c'est l'Art Nouveau, c'est Hector Guimard, ce sont toutes ces maisons, on a tous rêvé, on va dire, du Grand Hôtel de Proust, eh bien on est là-dedans, on est dans cette époque-là, dans cette époque où tout était possible, où la beauté était le seul critère, et c'est vrai qu'heureusement, il n'y a pas eu de promoteur immobilier. Il y a encore des endroits comme ça en France, où on a pu préserver à la fois l'architecture, le patrimoine et tout ce littoral qui est magnifique. Et vous savez quoi, on a presque envie de ne pas le dire pour ne pas attiser la convoitise de certains. C'est vrai, mais regardez quand même et rêvez quand même dans votre salon ce soir. Ah non mais c'est... ... ... Sous-titrage FR ?